waouh mais les messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond nous sommes très heureux de vous revoir ce matin à de ces avis de surtout s'abonner cliquez la suite tout simplement activé également la cloche de bâme que nos prochaines vidéos waouh mes frères et sœurs que dieu nous garde qui nous protège vous allez savoir pourquoi j'ai dit ça savez vous que le diable donne également des révélations comme des vrais prophètes à la 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 mes frères et sœurs le diable est entré dans ce genre de choses aujourd'hui il est entré dans cette histoire lui aussi il peut vous donner des révélations ok je vous explique il arrive parfois que dans la vie de quelqu'un ou d'une personne d'une jeune soeur d'un jeune frère il cherche des solutions à ses problèmes c'est pourquoi il s'est connu il va directement ou à l'église voit des prophètes pour voir ce qui ne va pas dans la vie peut-être que c'était déjà arrivé et qu'elle arrive là bas le prophète le prophète a la possibilité de lui dire tout suit sa vie en fait le prophète c'est une personne qui parle au travail de dieu en fait c'est la personne qui a la parole de dieu dans sa bouche c'est comme si dieu parle au travers de lui plutôt ok dieu qui parle au travers de sa bouche pour lui dire pour vous dire clairement ce qu'il veut savoir sur vous et comment résoudre votre problème et il arrive souvent que quand vous arrivez sur le prophète il peut vous parler de votre passé de votre vie actuelle et même de votre futur c'est parce que vous comprenez de quoi je parle exactement et beaucoup de personnes vont sur ces prophètes pour avoir des solutions à pas mal de problèmes comme je vous ai dit vous savez que dans la parole même de dieu il y avait des prophètes des prophètes que beaucoup de personnes allaient voir pour avoir des solutions pour consulter dieu et effectivement le seigneur agissait pleinement dans la vie de ces gens là pour résoudre leurs problèmes effectivement c'est tout ça réel tout ça c'est vrai et dans la parole de dieu on nous dit quoi on nous dit qu'également que autant de du roi david ou encore autant du roi saul saul il y avait un prophète qui s'appelait comment daniel et ce prophète lui parlait de la part de dieu également on nous parle également de moïse moïse c'était celui ça c'est très bien qu'on utilise tu connais cette histoire lui moïse c'est un prophète de dieu pourquoi parce qu'il avait la parole de dieu autrement dit dieu parlait au travers de sa bouche lui il pourrait voir il pourrait causer avec dieu et recevoir le message de dieu et livrer ce message à qui au peuple de dieu ça veut dire que quand il y a un problème dans le dans le pays ou dans le peuple où il était le peuple pouvait s'adresser à lui et lui il allait communiquer avec dieu pour avoir la réponse à leurs préoccupations ou encore la résolution de leurs problèmes et c'est ce que font aujourd'hui c'est des prophètes qu'on voit souvent dans les églises mais le problème ici c'est que le diable est entré dans ces choses c'est pourquoi il fait cette vidéo mes frères et soeurs réveillez vous réveillez vous vous a dit que nous sommes en guerre nous sommes en guerre les frères et soeurs nous sommes en guerre il y a des hommes de dieu satanistes il y a les prophètes satanistes oh et des prophètes qui peuvent vous donner des révélations précises sur votre passé sur votre présent et sur votre futur également exactement comme ce que les vrais prophètes font donc ce sont les faux prophètes qui font ça des faux prophètes des satanistes prophètes hommes de dieu des satanistes hommes de dieu des satanistes francs maçons des pasteurs francs maçons des satanistes pasteurs qui vous communiquent vous révèle des révélations qui vous donne des révélations qu'on appelle des prophètes en général vous allez voir les appels ils aiment beaucoup acheter des titres prophètes des nations révérends en fait beaucoup des titres lui seul peut être pasteur prophète révérends à peau des nations on les voit beaucoup avec beaucoup des titres juste à côté là c'est pas si vous l'avez en tout cas vous allez le reconnaître assurément toi tu m'aigraté ma soeur mon frère tu diras consulter des telles personnes et je suis là pour te dire que c'est pas tous ceux qui disent jésus jésus c'est rien qui soit appelé de dieu le diable est dans ces choses là oh et le diable au travers d'un sataniste pasteur il peut te donner tout simplement des révélations précises sur ta vie il peut même te dire ce qui ne va pas dans ta vie ça même que tu lui as dit quelque chose il n'a même pas besoin de faire un complot pour savoir du genre comploté avec un de tes parents parce qu'il y a des faux prophètes qui font ça aussi les gens ils font ils t'espionnent d'abord avant que tu n'arrives chez eux ils savent tout sur toi au travail de qui quelqu'un qui leur communique les informations sur toi ça y en a voilà mais c'est donc j'ai tenté de parler ici là c'est pas de ça je parle j'ai tenté de parler de ceux même qui ont la possibilité véritablement de te dire qui tu es je souhaite dire d'où vient la force et le pouvoir c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo dans la parole de Dieu on dit quoi il y a deux hommes de Dieu qui venaient dans une ville et il y avait une femme une femme animée de quel esprit l'esprit du serpent l'esprit de puton qui donnait quoi elle aussi des révélations précises sur l'identité de ces hommes de Dieu mais les hommes de Dieu ont trouvé que c'était un démon qui parlait au travers d'elle et vous savez tout ce qui s'est passé le Seigneur a corrigé ces démons cette femme et vous savez l'histoire et effectivement ces faux prophètes et ces faux hommes de Dieu qui donnent beaucoup de révélations même précises sur votre vie voici d'où vient le pouvoir du monde des ténèbres le diable est en train de ces choses et il utilise des serpents en fait ce sont des serpents qui révèlent toutes les informations sur vous je ne sais pas si vous comprenez ce n'est pas tout ce n'est pas tout ça ce n'est ça c'est normal tout le monde sait mais sachez également que quand vous devez aller d'un endroit ou cet homme que vous appelez le prophète des nations si c'est un sataniste les sorciers de votre maison vont vous précéder là-bas la nuit ils vont vous démonter d'abord aller trouver ce prophète pour lui dire ce qu'il faut faire relativement à votre vie ça veut dire que quand vous allez arriver il va agir comme un féticheur il va voir le problème de votre vie mais il ne va jamais vous donner la solution et sachez également au passage que la solution à votre problème vient du Seigneur Jésus Christ vous-même vous pouvez parler au Seigneur Jésus Christ directement dans votre chambre au travail de la prière si c'est trop difficile de rentrer dans le jeûne associer et persévérer dans la foi dans la méditation le Seigneur va vous donner des signes d'abord qui montrent votre progrès tout droit vers le changement voici comment on procède à l'autodélivrance et c'est l'autodélivrance aujourd'hui qui est idéal parce que c'est l'autodélivrance qui est venu de Dieu directement vers vous sans passer par qui que ce soit pourquoi ? les hommes de Dieu n'ont pas la solution eux ils sont tout simplement des agents que Dieu lui envoie pour vous aider par exemple vous êtes venu signer sur le banc n'est-ce pas ? il faut regarder cette vidéo et nous vous parlons de quoi ? des faux prophètes vous allez comprendre le travail de cela que vous défait quoi ? attention à là où vous mettez les pieds parce que le diable est entré dans ces choses des faux prophètes et autres et qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez retenir ce que nous venons de dire que le Seigneur peut se révéler à vous-même directement en songe par exemple ou en vision vous-même vous pouvez parler à Dieu directement dans votre chambre même entrer en jeûne pour implorer la grâce de Dieu sur vous et la solution peut venir progressivement et le Seigneur va vous donner des signes d'abord d'abord ouais vous avez des solutions par exemple c'est bien ce n'est pas mauvais d'aller voir les hommes de Dieu ou les vrais prophètes mais comment découvrir que c'est un vrai prophète ? parce que même dans le sang je le dis le diable peut entrer dans votre songe pour vous faire croire que la personne que vous allez voir c'est un vrai prophète c'est là il faut avoir l'esprit de discernement et il faut lire beaucoup la parole de Dieu pour savoir ce qui s'est passé dans la parole de Dieu afin d'être mieux préparé à tous les plans de Satan la meilleure façon d'être bien préparé à combattre Satan c'est d'être connecté à la parole de Dieu de connaître la parole de Dieu tout simplement lire il faut savoir ce qui s'est passé dans le passé qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a vécu relativement c'est-à-dire face à Satan c'est la même histoire que nous vivons même en ce moment ça ne sera pas autre chose sinon ça sera écrit dans la Bible tout est dans la parole de Dieu tout y est même l'Apocalypse nous dit comment le monde va finir donc en un mot je vous ai oublié ce soir sur l'existence des faux prophètes dans ces histoires de révélations donc ne sois pas surpris que telle ou telle personne te donne des révélations sur toi avec précision il ne faudrait pas que ça te donne c'est pourquoi je suis là même le petit sorcier aujourd'hui peut savoir qui tu es même si le petit sorcier de Satan il peut savoir qui tu es d'un moment le faux prophète va te donner des révélations sur toi même ta vie avec précision même ton futur le petit sorcier de Satan je vous assure j'essaie de quoi je suis en train de vous parler il peut vous donner des révélations sur vous avec précision au même titre que ce faux prophète même des vrais prophètes il s'attouent sur le faux tout tout ce que nous faisons sur la terre aujourd'hui est contrôlé par des démons par des esprits que nous même nous invoquons inconsciemment au travers de quoi ? plusieurs moyens comme la musique vous voyez la musique beaucoup de choses vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses donc ces démons qui entrent en nous quand on écoute ces gens de musique qui rentrent dans nos maisons savent tout de nous et ce sont ces démons qui vont encore communiquer ces informations à ce faux prophète là sur vous et vous tromper facilement que devons-nous faire ? la parole de Dieu je t'invite ce soir à entrer dans la parole de Dieu tu as un problème ? tu as un souci ? la solution se trouve où ? dans la parole de Dieu mon frère consulter la vision de Dieu c'est bien mais il faut faire attention il faut avoir un esprit de discernement puis deuxièmement pour demander l'esprit de discernement au Seigneur sur toi mon frère ma soeur un jour un ami aller voir un prophète et le prophète lui a dit mon frère tu vas réussir mais dans ta famille là on ne réussit pas facilement ils chercheront à faire quoi ? d'éliminer mais reste avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin et tu verras que tu vas réussir franchement il faut se demander comment tu as fait voici l'histoire qu'elle a à la place de ce jeune qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce que le prophète lui a dit ? le prophète lui a dit quoi ? il lui a tout dit sur ce qu'il va devenir toutes les révélations sur lui mais qu'est-ce que le jeune doit faire ? lui-même il dit il faut rester avec Dieu jusqu'à la fin ainsi tu vivras et tu pourras réussir selon que le Seigneur a positionné ton étoile en haut que ton étoile brille tu vas vraiment être riche tu vas réussir ça veut dire que tu es toi-même là à qui le prophète a donné le message là tu dois toi-même observer un certain comportement pour pouvoir avoir gain de cause de bonnes nouvelles choses dans ta vie ou le changement ou entrer dans la bénédiction tout simplement ça veut dire que tout dépend de toi et ta relation avec Dieu maintenant puisque lui il t'a dit ce qu'il faut faire un vrai prophète ne va jamais te dire quelque chose autre que ça quand il ira devant un vrai prophète en général il va commencer d'abord pour ne pas te révéler la première chose sur toi ton péché si tu rencontres un prophète qui n'a pas te révéler ton péché ou ce que tu fais qui ne te plaît pas à Dieu c'est que ce gars là ce n'est pas un vrai il va d'abord commencer par te dire mon frère ma soeur tu as deux go trois go tu as deux femmes tu as le mari de quelqu'un ce n'est pas bon tu avais ta chose ce n'est pas bon mais s'il ne dit pas ça et il passe directement aux choses aux bonnes choses il faut savoir déjà qu'il y a un problème parce que tant que ta vie n'est pas parfaite vis-à-vis de Dieu tu ne peux pas réussir en tout cas tu ne peux pas avoir quelque chose de bon venant de Dieu je ne sais pas si vous me comprenez le diable est en train de faire ces choses donc quand vous arrivez dans ces choses et que c'est un faux prophète qui veut bouffer votre argent va vous dire des belles choses des choses qui sont vraies du genre tu vas réussir ton étoile brille mais il ne va jamais te dire qu'il y a des ennemis qui sont derrière toi il faut faire attention prie beaucoup et demeure avec Dieu ça sera rare il va te dire toi tu vas réussir tu vas faire ceci tu vas faire cela mais il ne te dira jamais ton péché ou encore ce qu'il faut faire de connaître à Dieu rester avec Dieu ce que l'homme de Dieu ce que ce vrai prophète a vient de dire selon laquelle je rappelle que l'homme doit celui qui allait le consulter cet homme là doit rester avec Dieu parce qu'il va réussir mais il aura des combats ce vrai prophète qui vient de parler comme ça là quelle est la différence entre ce que lui l'a dit et ce que nous venons de vous dire nous nous avons dit quoi on vous a dit que vous pouvez consulter Dieu directement et le Seigneur lui-même va vous parler pour donner des révélations sur votre vie et dans la parole de Dieu vous aurez la solution à avoir un problème dans la persévérance même parfois vous pouvez faire des jeûnes le Seigneur va vous répondre progressivement au travers des signes nous nous sommes allés plus loin pour vous dire comment vous allez faire pour réussir avec Dieu comment tu vas faire pour réussir avec Dieu voici le code ça veut dire que toi-même tu deviens automatiquement le un prophète là Dieu te parle directement au travers de quoi sa parole tu peux même donner des messages aux gens tu peux même dire des trucs sur la vie oh mon frère ma soeur ne vous laissez pas tromper nous sommes dans l'éternet et le diable travaille je suis là ce soir pour te dire que le diable est entré dans ces histoires des prophètes fais attention sache où tu mets les pieds et sache que Dieu lui-même peut te parler directement le cas échéant Dieu peut te conduire vers des vrais prophètes mais il faut avoir encore l'esprit de discernement parce que si tu arrives vers un vrai prophète et il t'envoie vers un autre Dieu que le vrai Dieu qu'on adore alors là il faut savoir que il y a quelque chose qui ne va pas attention attention bicaful bicaful j'espère que vous avez entendu nous avons parlé Dieu lui-même a parlé nous sommes tous témoignés en dessous de cette vidéo sur Twitter abonnez-clic abonne-toi active également la croche ne pas manquer nos prochaines vidéos parce qu'il y aura certainement des vidéos qui vont s'entend t'intéresser et t'ouvrir les yeux sur des choses que tu ne sais pas qui vont sans doute t'étonner je ne suis pas en là abonne-toi